Elle est empruntée chaque jour par plus de 10 000 véhicules. La Croix-de-Chaveau est une place emblématique de Montreuil où les moteurs sont rois. Mais le carrefour routier tente aujourd'hui de se réinventer. Un espace réservé aux piétons et une piste cyclable s'y installent pendant tout l'été dans le cadre de La Place est à nous. Cette opération d'urbanisme temporaire menée pour la deuxième année consécutive est diversement accueillie. C'est important que les piétons et les vélos aient la possibilité de pouvoir bouger aussi. Parce qu'il y a trop de véhicules, c'est un peu difficile. Il y a des voitures dans tous les sens et puis les vélos ne sont pas vraiment respectés. Donc c'est sûr qu'avoir des voies protégées c'est bien. Ça va permettre d'être plus en sécurité. Il n'y a déjà pas de place, on ne peut pas se garer, donc il va falloir qu'on passe tous à pied. Moi je travaille pour des personnes handicapées, je suis obligée de venir, de les ramener ou de faire leur course et tout et je perds un temps fou. Donc c'est une tannée. Que cet automobiliste se rassure, le réaménagement de la Croix-de-Chaveau doit se faire de manière progressive et en concertation avec riverains et usagers. Et l'interdiction des voitures n'est pas au programme. Il n'est évidemment pas question d'exclure les véhicules de la place de la Croix-de-Chaveau mais de réorganiser les flux automobiles pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation, mieux organisée et surtout plus sécurisante pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Et donc il y a une transformation qui s'empère et on veut le faire avec les habitants par des expérimentations successives en se donnant la possibilité, si nous voyons qu'il y a des erreurs, de les modifier avant de rendre les choses complètement irréversibles. Les expérimentations estivales de la Croix-de-Chaveau feront l'objet d'un premier bilan fin septembre. Quant à la réalisation définitive des aménagements retenus, elle est prévue pour 2020-2021.